Pour respecter le timing, merci. Erwin, je propose qu'on enchaîne sur l'exposé du professeur Patricia Rayan du CHU de Bordeaux, qui va nous parler de la prévalence et de la signification du relative apical sparring et dans la sténose aortique. Voilà, professeur Rayan, je vous passe la parole. Bonjour à tous, merci. En effet, je vais vous parler du dépistage et de la suspicion d'amylose cardiaque chez des patients qui ont un rétrécissement aortique et qui va être opéré chirurgicalement, donc des rétrécissements aortiques serrés. C'est une étude qui a été réalisée pour évaluer la prévalence chez des patients avec un RA chirurgical de l'amylose cardiaque et pour évaluer sa signification, la signification de l'apical sparring qu'on peut observer avec, comme vous le savez, avec l'aspect en cocarde. Donc, la méthode, c'était d'étudier des patients qui avaient un RA sévère qui était référé pour un remplacement valvulaire aortique. C'est une étude monocentrique prospective. Ils ont évalué 150 patients qui avaient une moyenne d'âge de 73 ans. Vous voyez, ce n'est pas des patients très âgés. Ils ont entre 68 et 77 ans parce que, justement, ils sont référés à la chirurgie plutôt qu'au TAVI. Il y avait autant d'hommes que de femmes, 51 % de femmes. Et donc, on a une évaluation détaillée en éco et en IRM dans ces différentes populations et une évaluation histologique de la présence ou non de l'amylose. Quand il y a eu cette chirurgie, il y a eu une petite biopsie qui a été réalisée en même temps, qu'il y ait ou pas eu une myectomie. Et donc, le gradient bas-apexe était considéré quand on avait un strain apical rapporté à la somme du strain basal et médian, le tout supérieur à 1 pour définir l'apical sparring. Donc, les résultats sur 119 patients qui ont finalement été opérés, il y avait 15 % de patients qui avaient un apical sparring, soit 23 patients. Mais à l'IRM, il n'y avait pas forcément particulièrement d'éléments pour une amylose. Ils avaient globalement une masse ventriculaire plus importante que les autres et une fraction d'éjection un peu plus basse, comme vous allez le revoir sur les tableaux suivants. Donc, en effet, les patients qui ont un gradient bas-apexe avaient comme différence par rapport à ceux qui n'en avaient pas un âge à peu près similaire. Vous voyez, 73 ans dans les deux groupes. Il y avait tendance à y avoir plus d'hommes dans le groupe avec un apical sparring, mais sans différence significative. Il y avait plus de fibrillation auriculaire, donc peut-être témoignant d'un RA plus sévère avec un retentissement. Ce qui ressortait, notamment, c'était la classe NYHA qui était plus élevée, donc un des patients plus symptomatiques, avec un NT pro-BNP plus augmenté. Vous voyez, 1 500 en moyenne contre 500 dans l'autre groupe, et également une troponine un petit peu plus haute, mais ce n'est pas des chiffres très différents. Concernant les valeurs à l'échographie et à l'IRM, on a une évaluation échographique très complète et également IRM. On voit que c'est des patients qui avaient des gradients transaortiques plus élevés que les autres. Vous voyez, 111 de gradients moyens contre… de gradients max. Le gradient moyen était à 69 contre 59, donc 10 mm de mercure de différence entre les deux groupes. Vraiment un RA très serré, avec une V max qui n'a pas été présentée. Et on avait également une épaisseur de paroi plus importante. Donc, vous voyez, 18 mm en moyenne chez les patients avec apical sparring contre 15-16 mm dans l'autre groupe. Le strain était également plus bas, à moins 12 % contre moins 15 %. Et on n'avait pas de différence significative sur la fraction d'éjection, que je ne revois pas un petit peu, mais c'est 55 % versus 59, donc ce n'est pas significatif. Et en IRM, la masse ressortait à nouveau comme significativement plus élevée avec un remodelage. Et là, la fraction d'éjection sort en IRM avec une valeur de 54 % contre 60 % dans l'autre groupe. Et des rehaussements tardifs plus fréquents aussi que dans le groupe sans gradient base apex. Ces patients, ils ont été suivis après l'intervention à 3 à 6 mois. Et on a également les informations de biopsie. Ils n'ont pas mis en évidence à la NAPAD de dépôt amyloïde chez aucun des patients. Et au cours du suivi, on voyait que le gradient base apex disparaissait, se corrigeait avec le temps. Chez 21 patients sur les 23, il n'y en a que deux qui n'ont pas complètement récupéré. Alors ça, je n'ai pas forcément d'explication. Mais en tout cas, il conclut que chez ces patients qui sont quand même relativement jeunes, qui ont moins de 78 ans, finalement, le gradient base apex est assez fréquent, 15 %, mais qu'il ne prédit pas a fortiori forcément une amylose cardiaque derrière. Et donc, il faudrait évaluer le patient a posteriori. Et que c'est des patients probablement plus sévères en termes d'évolution de leur rétrécissement aortique qui vont avoir ce profil-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci pour cet exposé très intéressant qui demande de nouveau l'intérêt de l'approche multimodale parce qu'ici, on voit qu'ils font chaque fois une IRM aussi avant toutes les chirurgies pour ces patients. Je ne sais pas si c'est classique dans l'approche. Et sinon, moi, j'avais une question par rapport à ce côté réversible du RASP, est-ce que ça, ce n'est pas du gradient base apex ? Est-ce que ce n'est pas un élément important de souligner le fait que le caractère réversible du gradient base apex chez des patients où, à la fin, il n'y a pas d'amylose pourrait être un indicateur aussi dans le suivi ? En effet, on a déjà des études notamment qui ont été réalisées aussi en expérimental par Erwan qui montrent que l'évasion de post-charge très importante va forcément influer la fonction systolique, la fraction d'éjection et le strain surtout. Donc, ce gradient base apex, il témoigne du retentissement de ce stress pariétal qui est prédominant sur les segments basaux et médians dans un premier temps du fait de la répartition des fibres. Et en effet, c'est des patients qui vont avoir plus volontiers des anomalies sans qu'il y ait forcément une amylose derrière. Voilà. Et alors, dans le chat, on avait une question par rapport au fait comment explique-t-on le peu d'amylose cardiaque dans la population ? Tu as évoqué l'âge des patients qui étaient plus jeunes peut-être aussi que la population des taviches et lesquelles on retrouve par contre des amyloses. Oui, je pense que ça doit en partie expliquer. C'est vrai qu'on se serait attendu quand même à avoir quelques patients quand même vu la prévalence de la maladie. C'est sûr que sur 170 patients, il n'y en a pas du tout… Enfin, sur 130 au final, parce qu'il n'y avait que 130 qui étaient maintenus avec la chirurgie. Après, je ne sais pas s'il y a eu de la biopsie chez tous les patients. Je pense qu'ils n'ont pas tous eu, mais il y a une bonne proportion. Et surtout, ceux qui avaient une suspicion avec un gradient bas-apexe ont eu la biopsie. Peut-être qu'on aurait pu aussi avoir des amyloses débutantes chez les patients qui n'avaient pas de gradient bas-apexe flagrant comme celui qui était défini. Donc, peut-être que tout n'a pas été complètement filtré. Mais en tout cas, l'idée, c'était de voir que finalement, ce gradient bas-apexe, ce n'est pas forcément à une amylose. Bien sûr, il faut y penser, il faut la rechercher. Et surtout, en effet, si les anomalies ne se corrigent pas dans les mois qui suivent. Je vois qu'il y a Olivier qui pose une question. Non, ma question, c'était, est-ce qu'ils ont regardé si les calcifications mitrales, ça a influencé ce pattern ? Parce qu'on pourrait se dire que chez ces patients qui ont des sténosaortiques, la plupart du temps calcifiés, il y a des coulées sur la mitrale qui pourraient influencer. Je me suis toujours posé la question, en fait. C'est sûr que si on a un anomitral qui est rigide en soi, ça va forcément influencer aussi le strain basal. C'est comme la fonction diastolique. Quand il y a un RM, on ne peut pas l'interpréter. Et ils n'en parlaient pas dans le papier ? Non, je pense qu'ils ne devaient pas être si calcifiés que ça. Ils ne parlaient pas des calcifications, non, à aucun moment. Merci pour ce papier qui montre bien que l'apical sperring n'est pas du tout spécifique de l'amylose. Néanmoins, comme ça a été dit, particulièrement dans le rétrécissement orctique, on est dans une population où la prévalence de l'amylose est théoriquement loin d'être négligeable. Et donc, il ne faut surtout pas passer à côté des patients qui ont la combinaison des deux maladies. Donc, toi, en pratique, comment tu vas gérer un patient qui a justement une sténose orctique, un apical sperring sur le strain ? Est-ce que tu fais une scintigraphie en pré-intervention ? Est-ce que tu as d'autres critères sur l'écho qui te permettent de faire la distinction ? Ou est-ce que tu ne fais rien ? Tu attends la chirurgie comme dans le papier pour faire une biopsie ? C'est sûr que là, on pourrait se dire, est-ce qu'ils ont regardé l'épaisseur du VD, par exemple, aussi ? Parce que logiquement, sur un RA, l'épaisseur du VD ne doit pas être augmentée, à ma connaissance. Donc, ça, ça peut aussi être un élément quand même pour aider à dissocier. Parce que si on a une épaisseur de paroi à 4-5 mm maximum, on a quand même une présomption qui est plus faible que si on a 8 ou 9, comme souvent dans les véritables amyloses. La fonction VD aussi, ça peut être un indicateur. Après, c'est sûr que c'est des RA sévères, donc ils peuvent avoir un retentissement. Là, le papier indique quand même que chez les patients moins âgés, on a probablement une prévalence plus faible que chez les patients plus âgés qui ont un RA serré. Et c'est sûr qu'un patient qui a un RA moyennement serré, on ne va pas avoir l'information parce que forcément, il ne va pas se faire opérer. Donc, il va falloir aller chercher les informations différemment. Donc, un RA serré, on va pouvoir se dire, on voit après la chirurgie ce qu'il en est. Un patient qui a un RA moyennement serré, on n'ira peut-être plus volontiers faire la scintigraphie pour écarter le diagnostic. Une petite question. Tu as évoqué qu'ils avaient fait un follow-up. Le follow-up était de combien dans les pas ? Est-ce qu'ils ont noté une différence entre le groupe qui avait un RASP et pas de RASP au niveau de leur devenir ? Je ne sais pas quels étaient les éléments qu'ils avaient pris en compte dans le follow-up. Alors, dans le follow-up, c'est un 3 à 6 mois. Et l'élément principal, c'était de voir si l'apical sparring était maintenu ou pas, en fait. C'est ça. La réversibilité. La réversibilité, oui. Donc, c'est l'idée. C'est sûr qu'un patient qui conserve l'apical sparring en post-opératoire, mais il faut qu'il ait l'évaluation post-opératoire. C'est des patients qui sont souvent réévalués en ville par la suite, par leur cardiologue de ville. Donc, l'idée, c'est peut-être aussi de sensibiliser à ça, à cette recherche en post-opératoire de RASP. Je pense qu'il y a aussi un biais, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans cette étude. Il y avait 50-50. Il y a 50 % de femmes âgées de 70 ans. Moi, il y en a un. Oui, il y en a un plus. Et ce qui est tonique, ils n'ont pas fait d'anapath à la recherche d'amylose sur la pièce de valve ? Alors, je pense qu'ils ont dû faire les deux. Alors, je ne préjuge pas d'une atteinte myocardique, en fait, l'anapath de valve. Elle est fréquente. C'est 75 % d'estinose aortique. Donc, c'est des dépôts vasculaires et on ne connaît pas trop leur corrélation avec l'atteinte d'organe derrière. Oui, je pense que là, c'est plus basé sur l'atteinte, le prélèvement musculaire. J'avais la notion qu'il y avait quelques petits tricks, tips échographiques pour distinguer. Il y avait une notion intéressante d'un papier qui comparait les patients avec apical sparing plus RAC plus ou moins amylose. Et les patients qui avaient la combinaison de RAC plus amylose avec apical sparing, il y avait deux critères, si je me souviens bien, qui ressortaient. C'était le doppler tissulaire à l'anomitrale qui est vraiment très, très altéré en cas d'amylose. Et un strain global qui était significativement beaucoup plus altéré dans les amyloses. Donc, il y a peut-être ces deux outils-là à regarder aussi pour sélectionner les patients chez qui on va creuser le bison multibodal. C'est sûr qu'un strain inférieur à 10, ça serait assez suspect quand même. En général, ils avaient moins 12% et moins 15% dans les deux groupes. C'est sûr qu'ils n'avaient pas les strains effondrées qu'on a l'habitude de voir sur nos amyloses. Ah oui, ça allait quand même jusqu'à moins 12. Moins 12 dans le groupe RASP, il y avait un moins 12. Après, il faut tenir compte toujours aussi de l'attention qui doit interférer aussi dans l'évaluation. Après, je pense quand même que le VD, c'est important de le regarder. Ça peut permettre de guider aussi. Parce qu'un RASER qui aurait une hypertrophie du VD, je pense qu'il aurait peut-être plus volontiers une amylose qu'un autre. Dernière question. As-tu connaissance d'une étude équivalente, mais sur une population plutôt de patients référés pour des TAVI, pour voir si justement, là, on n'aurait pas eu plus de cas d'amylose et où là, le RASP aurait pu avoir un intérêt aussi discriminant, à savoir le caractère réversible ou pas, je veux dire. On n'a pas l'ANAPAD dans ces études-là, parce que forcément, par TAVI, il n'y a pas l'ANAPAD. Donc, on n'a pas l'équivalent en TAVI chez des patients plus âgés. Après, on sait bien que dans les études de TAVI, on a une prévalence de l'amylose associée, qui est TTR, qui est plus importante, ce qui est logique finalement. Ok, écoutez, merci beaucoup à tous. Un grand merci Erwann et Patricia pour vos deux présentations. Merci Pierre et Amira pour cette modération. Toutes les bonnes choses ont une fin, donc on va devoir conclure à cette bibliose ici et vous donner rendez-vous pour la prochaine, qui a lieu dans deux semaines, le 27 avril. Donc, rendez-vous à tout le monde le 27 pour une nouvelle bibliose. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.